Salut à tous, salut à toutes, c'est Sandrine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, bah vas-y, profite-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Et on va rentrer dans le sujet de cette toute nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Oui, je sais, la deuxième. Et ouais, je vous gâte aujourd'hui. Oui, non, mais en même temps, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de ressortir deux dans la journée. Mais je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas fait hier dans la journée. Et c'est vrai que je voulais attendre un petit peu, voir comment allait se dérouler cette journée-ci. Comme j'en avais dû, je pense, déjà en parler, que je souhaitais déjà depuis un petit moment, au moins une séance d'ostéopathie. Pourquoi ? Déjà, pour la simple et bonne raison, c'est que, mis à part, oui, j'ai certains problèmes de dos qui fait que, une fois de temps en temps, ça peut être bien. Et c'est surtout que ça fait, en gros, facilement une bonne année que j'ai des semelles orthopédiques pour essayer de redresser, du coup, mon bassin, parce que j'ai une bascule pelvienne ou bascule du bassin. Les deux peuvent se dire. Et que, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je n'avais pas forcément essayé ça pour essayer de soulager un petit peu. Soulager dans le sens où, comme ça commence déjà, d'une certaine manière, déjà aller beaucoup mieux au niveau de mon problème de bassin. Alors déjà, je n'ai plus les douleurs lombaires. Et déjà ça, donc c'est vrai que je me sentais aussi tendue, un peu d'un point de vue musculaire à ce niveau-là. Et aussi, j'avais aussi quelques petits résidus de douleurs un petit peu. Et que je me suis dit que ça ne pourrait être pas si mal que ça, d'essayer pour peut-être calmer encore un petit peu plus. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Et puis, même au fil du temps, vers le haut du dos, sachant que j'ai une lordose aussi. En gros, j'ai le haut du dos qui commence à être en plus ou moins voûté. Et que, c'est vrai que d'un point de vue musculaire, c'est un petit peu chiant aussi à ce niveau-là, surtout musculaire vers le haut. Et que du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs mois, en fait, que j'y pensais. Mais je ne voulais pas forcément prendre rendez-vous. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est bête, d'une certaine manière. Mais je me suis dit, si je prends mon rendez-vous, et qu'au final, il ne faut pas, il faut que j'entende peut-être un petit peu que ça évolue ou autre. Et tout. Je me suis dit, non, je vais peut-être d'abord demander à ma podologue qui me suit. Déjà, pour lui demander, au moins, son feu vert, son aval, son d'accord. Et à chaque fois que j'y pensais avant, j'y pensais après, mais pas pendant. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'est la semaine, non, je vais dire la semaine dernière, le mois dernier, peut-être la première quinzaine de juillet. Et je lui ai dit, avant d'oublier, parce que le pire, c'est que je le voyais d'une certaine manière, parce qu'en rentrant, en fait, dans son cabinet, en fait, ils sont trois. Là, ce sont deux pédicures podologues et un ostéopathe. Et donc, fatalement, en rentrant, je vois les plaques et tout. Donc, c'est pour ça, ça me faisait penser avant même d'entrer. Mais pendant, à un moment donné, je trouvais toujours le moyen, je ne sais pas pourquoi, d'oublier. Et là, je me suis dit, non, dès que je rentre, si elle me demande comment ça va, je lui réponds, mais j'essaye d'enchaîner tout de suite pour être sûre de ne pas oublier. Parce qu'à chaque fois, je me disais, non, j'ai plutôt en parlé à la fin qu'au début. Et là, pour vraiment pas être sûre de ne pas oublier. Je me suis dit, non, je vais y aller. Et c'est vrai que, bon, après, depuis, je la voyais plus en mode pédicure. Mais quand même, à chaque fois que je la voyais en tant que pédicure, elle faisait quand même le suivi à ces mois-là. Parce que, souvent, déjà, elle me demandait comment ça allait, l'évolution et tout. Et si ce n'était pas elle, c'était moi qui lui disais. Donc, déjà, même le fait que moi, j'aille vers elle, pour lui dire, même, déjà, le fait que je lui dise, du coup, que je prenais moins de médicaments. Ou que je ne prenais plus de médicaments, entre guillemets, forts. Et que, souvent, du doliprane ou de l'ipuprofène, ça me soulageait. Pareil, quand je lui disais, au niveau du dosage, c'est pareil, le fait que, du coup, d'une certaine manière, je diminue. Déjà, j'étais quand même contente. Parce que, du coup, elle voyait que, du coup, ça me faisait du bien. Et puis, pareil, après, petit à petit, il y avait aussi, parfois, des certaines périodes. Des fois, quand ça revenait, je lui disais aussi. Et, du coup, là, je me suis dit, non, j'y pensais avant. Et elle m'a dit qu'elle, elle n'y voyait vraiment aucun inconvénient. Du coup, elle m'avait, je n'ai pas très patouillé mon dos, mais elle me l'a un peu, en gros, sculptée. Elle me l'a quand même touchée. C'est vrai qu'elle a senti que, quand même, qu'il était raide et tout. Qu'il y avait besoin, peut-être, de l'assouplir à ce niveau-là. Et c'est vrai que, même au niveau du haut du dos, j'avais tendance, en fait, à... Je ne sais pas si, bon, là, vous ne le verrez pas forcément. Mais, en fait, à ramener les épaules vraiment vers l'arrière, me mettre le plus droit possible. Et je même, ne serait-ce que par rapport au haut du dos. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, allez-y. Et puis, elle m'a demandé si j'en connaissais un. Et je lui ai dit, ben, non. Et après, je lui ai dit que, ben, je voulais, pourquoi pas, essayer de voir ce que valait, en fait, celui qui était avec elle, entre guillemets. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc, je lui ai dit, ben, d'accord, j'ai essayé. Donc, en fait, je lui ai dit, ben, écoutez, je prendrai un rendez-vous juste en sortant. Il n'y a pas de problème. Effectivement, j'ai pris rendez-vous avec lui. Bon, j'avais comme laissé à peu près deux, trois semaines d'écart. Parce qu'en fait, c'était plus vraiment que parce que, normalement, j'étais censée, encore, je voulais prendre ça un samedi. Parce que je me suis dit, au moins, ça se repose bien. Parce que, bon, on fait, je n'irai pas torturer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on nous met dans certaines positions qui fait que, ben, ça fait bien travailler. Donc, du coup, ça peut tirer, qu'il y a peut-être besoin après, peut-être de reposer un peu au niveau du corps. Donc, du coup, je me suis dit, ben, tiens, il prend le dimanche. Je vais plutôt prendre le dimanche, peut-être en fin de matinée. Ou au pire, même à dix heures. Ce n'est pas grave. Ça ne fait pas non plus hyper tôt. Sachant qu'il n'est pas hyper long au niveau du cabinet. C'est vraiment la sortie de ma cité, en fait, de mon quartier. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais prendre et tout. Et j'y suis allée hier. C'est vrai que ça peut faire bizarre, quand même, d'avoir un ostéopathe qui prend en cabinet. Du coup, je lui ai expliqué et tout. Et c'est vrai que quand je lui ai dit, à un moment donné, qu'au niveau du haut du dos, je lui ai montré, il m'a dit, ben, que c'était très bien. C'est le genre de choses que je peux faire. Il m'a aussi donné, comme j'ai tendance aussi, pareil, à avoir des petites douleurs à ce niveau-là, qui me provoquent des maux de tête. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ben, c'est justement le truc. Et du coup, le truc qui était bien aussi, c'est que, bon, un peu comme les médecins et compagnie, il a ce genre de petites affiches. Enfin, elles ne sont pas non plus minuscules, mais où on voit quand même, à un moment donné, on a le squelette, en gros, vous voyez, avec les muscles dessinés et tout. Donc, du coup, il m'expliquait et tout, il m'a dit, oui, ça fait ça, patati, patata. Et ça fait un peu effet casque, en fait. Et je lui ai dit, c'est vrai que c'est gênant. Je lui ai dit, mais après, c'était assez récent, ce petit souci. Donc, il y avait ça et je lui ai dit, mais même souvent, des fois, je sentais que c'est comme une douleur, mais vive. Comme si c'était juste un bout de muscle ou une sorte de, pas plus gros que mon petit doigt. Et ça faisait mal et tout. Je lui ai dit, après, c'est vrai que j'ai tendance à mal placer des fois ma tête. Et je lui ai dit, bon, ça, ça me le fait moins depuis que j'ai, en ce qu'on appelle un oreiller, pardon, orthopédique. Donc, c'est vrai que, du coup, ça me fait déjà moins mal. Mais c'est vrai que, des fois, de temps en temps, on n'est jamais à l'abri de mal placer au niveau de sa nuque et tout. Et du coup, c'est pareil. Donc, il m'a montré, pareil, comment moi m'étirer pour essayer de souligner aussi à ce niveau-là. Donc, des choses que je peux faire. Et pareil aussi pour au niveau de mon bassin. Si jamais je ressentais des petites douleurs, il m'a montré comment faire et tout. Après, il m'a dit, bon, là, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'autres séances, forcément, à moins qu'à un moment donné, j'en ressente, moi, le besoin. Mais il n'y a pas forcément d'avoir d'autres et tout. Puis après, il m'a dit que si jamais ce que c'est, je lui avais parlé, parce qu'il m'a demandé si je faisais du sport. Je lui ai dit non, mais que j'avais quand même l'intention d'en faire dans le sens où que... Je sais, des fois, j'ai du mal, beaucoup de mal à faire mes phrases dans le sens où je souhaitais, pourquoi pas, essayer d'aller dans une salle de musculation. Notamment pour muscler au niveau du dos, comme du coup, ça a quand même pas mal travaillé. Déjà pour essayer de travailler, déjà à ce niveau-là. Et pourquoi pas continuer encore à travailler un petit peu, si jamais je vois que ça peut me faire du bien. Du coup, pareil, il m'a dit, là, c'est vrai qu'au niveau musculaire, si jamais je ressens vraiment régulièrement des douleurs au niveau du haut du dos, il m'a vraiment montré le truc et tout. Et même un petit truc que je peux faire même à la maison, c'est de prendre un truc qui peut être lourd, mais pas trop, en fait. Pour que ça puisse faire un petit poids, c'est de me tenir droite, la tête droite, et de prendre l'objet, même une bouteille de 2 litres, par exemple, de tenir avec les deux mains, de monter, puis de descendre. Du coup, il m'a montré les muscles que ça faisait travailler. Bon, je sais, là, c'est un peu peut-être compliqué. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que j'arrive. Du coup, je ne peux pas vraiment vous montrer ce que je ne peux pas poser là, du coup, mon téléphone. Mais il m'a dit que ça, c'est le jour d'exercice que je peux faire moi à la maison, même n'importe où, du moins que j'arrive à trouver quelque chose qui puisse faire un petit poids à ce niveau-là. Et c'est vrai que je me dis que, du coup, peut-être pour commencer à me motiver, parce que, du coup, j'ai quand même perdu un petit peu la motivation, mais je pense que si, justement, c'est un peu le genre d'exercice que je peux faire chez moi, je me dis, pourquoi pas aller à Décathlon, au GoSport, et essayer de, pourquoi pas, trouver des petits poids pour pouvoir m'aider à travailler à ce niveau-là. Déjà, pour commencer, déjà, surtout si c'est un exercice que je peux faire à la maison. Et c'est vrai, pourquoi pas, peut-être que je retrouverai de la motivation. Et c'est vrai que là, je me dis, c'est soit j'arrive à trouver une salle de sport qui n'est pas trop loin de mon domicile, qui prenne aussi, au moins le dimanche matin, ou sinon, bah, prendre, à un moment donné, on avait Amazon, qui était, ou Amazonia, pas très loin, mais je crois que ça a été repris pour une autre enseigne. Juste le petit souci, c'est vrai que, bah, c'est un peu le prix, le prix, non, en gros, de départ pour, bah, de frais de dossier, que je trouve un petit peu cher, mais bon, après, voilà, après, si on a vraiment le tout qui fait que, bah, ça les vaut, pourquoi pas. Après, j'ai bien aussi une petite salle de sport sur mon lieu, je veux dire, sur mon lieu de travail, sur la ville où j'habite, mais là, par contre, je trouve que ça fait un peu abuser, comme frais de dossier, surtout, vu la salle que c'est. Perso, j'ai trouvé ça sacrément énorme. C'est pas non plus une grosse chaîne, quoi, c'est juste un petit souci, c'est juste un petit peu dommage. Donc, voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça, si je vois que j'arrive à faire ça à la maison, à trouver ça, et c'est ce que j'ai dit après à ma mère, je dis franchement, même si c'est un petit jeune, franchement, je trouve que, bah, qu'il en vaut la peine. Et c'est vrai que, des fois, souvent, on a tendance à avoir des a priori aussi, des fois, sur le fait que tel ou tel praticien... Enfin, je pense que vous avez compris. J'ai du mal à dire ce mot-là. Praticien. Enfin, la personne qui fait ça, par exemple, ostéo, des trucs comme ça, même en médecin, quand on les voit qu'ils sont jeunes et tout, on se dit, quelqu'un, il doit pas être si bon que ça, alors qu'au final, bah, ils seront déjà très bien, malgré leur âge. Et c'est vrai que moi, je suis pas, j'ai pas forcément ce genre d'a priori, presque limite. J'ai peut-être même plus favorisé, on va dire, les plus jeunes, dans le sens où, déjà, il faut venir aussi leur donner leur chance, et puis que, bah, après, c'est pas moi qui sont jeunes qui sont forcément moins bons qu'un autre. J'ai déjà vu des personnes qui étaient un peu plus âgées, qui étaient pas si bons que ça, en fait. Donc, après, voilà, je me dis que si déjà, là, il est bon, quelqu'un qui commence déjà jeune en étant bon, qu'est-ce que ça va être, après, en prenant de l'expérience, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, bah, justement, si jamais vous avez, vous connaissez des salles de sport avec des frais d'entrée, enfin, ouais, voilà, des frais de dossier, avec les, vous connaissez les frais de dossier. Et puis, il y a pas, il y a peu, au niveau de, à payer par mois, bah, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire ça un petit peu. Bon, c'est vrai que, déjà, pour le moment, priorité, c'est au niveau du dos, mais c'est vrai qu'après, peut-être, pourquoi pas essayer de travailler aussi un peu au niveau du bas, parce que c'est vrai que j'aime bien faire du vélo aussi, de la marche, sur le tapis. Parce que je pense que même pour le niveau du cardio, je pense que ça peut être bon, et puis, bah, bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important.